Musique Aujourd'hui, on va à La Palisse, commune de l'Allier, située au sud de Moulins, entre Mâcon et Molluçon. La Palisse est réputée pour ses fameuses vérités de la Palisse, maréchal de France, mort au XVIe siècle, et pour le château de ce dernier, visitable en partie. Mais aujourd'hui, on va d'abord aller visiter l'église de la commune. En effet, non loin du château se dresse l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a été construite sur le modèle des églises romaines, qui est un signe architectural du début du Moyen-Âge, allant du Xe siècle au XIIe siècle. Mais en fait, cette église n'a été construite qu'au XIXe siècle, sur les plans de l'architecte Jean Bélissère Moreau. Musique 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 Abonnez-vous ! Cette église est faite sur un plan longitudinal, en forme de croix latine, un transept saillant terminé par une abside en hémicycle, l'abside étant l'extrémité du cœur. Celle-ci est flanquée de chaque côté d'une absidiole, c'est-à-dire d'une chapelle secondaire. Cette absidiole est semi-circulaire et accolée à une seconde, qui est de plan carré. Les bas côtés sont surbaissés par rapport à la nette centrale et au bas des transeptes. Le clocher, lui, est surmonté d'une petite flèche d'ardoise. Du coup, elle a l'avantage de ne pas avoir subi les agressions du temps ni les destructions de la révolution française. Période sombre pour le patrimoine en général. Elle a, soit pas du coup, l'intérêt hautement historique, mais néanmoins elle mérite pourtant d'être visitée pour peu que vous habitiez la palisse ou à proximité. Tout simplement que vous soyez de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...